Vous aimez la nature? Vous aimez la pêche? Surtout vous aimez la chasse? Vous voulez découvrir de nouveaux paysages et apprendre sur les techniques de chasse modernes? Alors bienvenue dans mon monde. Radio chasse et pêche avec Stéphane Monette. Eh bien bonjour et ça me fait extrêmement plaisir moi Stéphane Monette de pouvoir parler avec vous les gens de l'Abitibi. Eh bien d'entrée de jeu avant de commencer à vous introduire un petit peu qui est-ce qui est votre animateur parce que je pense que c'est important que je me présente. Vous devez comprendre que cette nouvelle émission-là, Radio chasse et pêche, va être diffusée un peu partout à travers l'Abitibi. Donc qu'est-ce qu'on va parler dans cette émission-là? Eh bien on va parler bien entendu de chasse, de pêche, mais je vais essayer de vous emmener mon univers. Comment est-ce que ça se passe dans une saison de chasse sur le côté professionnel, mais surtout aussi sur le côté de la passion? Parce que pour faire ce travail-là, c'est bien entendu ça prend énormément de passion et je pense c'est ce que je vais essayer de vous transmettre tout au long de la saison. Le contenu de l'émission, il va être assez varié. On va parler de tout, bien entendu, des grands jubiers qu'on a dans la province. On va parler d'orignal, on va parler de chevrin, on va parler d'ours. On va parler aussi à l'occasion de caribous. Je vais avoir à travers ça des collaborateurs qui vont s'ajouter. J'ai des bons chums un peu partout à travers la province qui vont pouvoir partager avec vous autres, les gens de l'Abitibi. Comment est-ce que ça se passe ailleurs? Que ce soit dans l'Outaouais, dans la région de la Mauricie, dans la région de Québec, dans la région de la Beauce, dans la région de la Gaspésie. J'ai des partenaires avec moi, des pros qui sont sur le terrain et à travers ces gens-là, soit par des entrevues téléphoniques ou bien par des choses qui vont me communiquer, bien à travers l'émission, je vais m'organiser pour pouvoir vous les transmettre et que vous soyez un peu à l'affût de toutes les nouveautés et toutes les nouvelles choses qui peuvent se passer un peu en forêt. À travers ça aussi, vous allez voir comment est-ce qu'on voyage, où est-ce qu'on va parce qu'encore là, ce travail-là de chasseur professionnel, si vous voulez, est d'être dans cet environnement-là. Je vais pouvoir un peu vous appeler et vous faire des chroniques de partout où est-ce que je vais aller. Pour le Rignal, pour cette année, je vais me concentrer sur le Québec. Je vais chasser, bien entendu, en Abitibi, je vais aller en Gaspésie, je vais aller dans la région de Clova, dans les Laurentides, chasser le Rignal. Donc, avec les émissions, je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans mes chasses à le Rignal. Et ensuite de ça, pour ceux qui me connaissent, je vais m'amuser dans le chevreuil. Et pour le chevreuil, rien de mieux que chasser le chevreuil au Québec, même si la chasse n'est pas toujours facile. Je vais vous tenir au courant des développements, quand est-ce que les bugs vont rentrer en route, quand est-ce que les premières femelles vont tomber en chaleur. Je vais tout vous dire ça à travers les semaines, comment est-ce que ça se passe dans les régions du Québec et dans les Laurentides, et surtout sur le bord de l'Abitibi, parce qu'il y a certaines zones dans le parc des Laurentides qui sont disponibles pour pouvoir chasser. Encore là, je vais pouvoir vous renseigner sur ce qui se passe sur le chevreuil. À travers mes voyages, à part le Québec, je vais aller en Ontario, je vais aller en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien. Et cette année, j'essaye d'aller en Ohio, une terre que j'avais déjà chassée. Donc, je retourne chasser le chevreuil en Ohio. Donc, de tous ces voyages-là, je vais vous tenir au courant de comment est-ce que les chasses vont se passer, quelle technique qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on a appris sur ces régions-là. On va tous vous communiquer ça le plus possible à travers notre émission qui est Radio Chasse et Pêche. Donc, pour continuer notre émission, parce que le temps file et je veux être sûr de couvrir tout mon temps pour notre première, j'ai parlé avec un collaborateur qui va être très, très, très important pour l'émission, qui est commanditaire de l'émission. C'est le magasin BC Sport de Amos. Je me suis entretenu avec Gaétan Dupuis sur les nouveautés et un peu une introduction de son magasin. Qu'est-ce qui se passe de nouveau avec un petit historique de qu'est-ce que c'est le magasin BC Sport. Donc, tout de suite, après la pause, je vous passe l'entrevue que j'ai faite avec Gaétan et vous allez voir, il y a de quoi de très, très, très intéressant qui arrive pour le week-end, le week-end qui s'en vient. Eh bien, comme je vous avais dit à Radio Chasse et Pêche, on a un commanditaire qui est très, très, très important pour l'émission et c'est BC Sport avec Gaétan Dupuis. Salut Gaétan, tu es à l'écoute? Oui, salut Stéphane, ça va bien? Bien, ça va super bien. Écoute, pour notre première de radio, bien entendu, on a situé les gens qui étaient Stéphane Monette, mais je pense que BC Sport va être un grand partenaire dans cette émission-là. Bien, effectivement, BC Sport va être, évidemment, c'est un des commanditaires de l'émission, puis BC Sport va être là aussi pour entretenir tout le monde au niveau des différents sujets d'actualité en chasse et en pêche. Bien, écoute, on va situer les gens, là, on est deux bons chums ensemble et c'est de là qu'est venue cette fameuse idée-là. Mais Gaétan, avant, là, pour que les gens se situent bien, là, qui est-ce que vous êtes exactement? Bien, nous autres, écoute, c'est une entreprise qui a démarré en 1995, qui à l'origine avait déjà parti ça avec deux chums, puis au fil des ans, ça s'est transformé. Maintenant, l'entreprise est de plus en plus familiale, c'est-à-dire, bon, j'ai ma belle-mère qui s'est intégrée avec moi. Par la suite, j'ai mon fils, évidemment, grandissant, qui a pris une place importante dans le magasin. Ma conjointe, qui, à l'époque, était infirmière, qui a laissé son métier d'infirmière pour s'en venir avec nous autres chez BC Sport. Puis, aujourd'hui, BC Sport, bon, c'est géré par ma famille, puis avec, on a présentement une dizaine d'employés qui sont graissés à ça. Fait qu'en fin du compte, les gens, quand ils vont entendre parler de chasse cette année, c'est une affaire de famille. Autant sur le côté de BC Sport que moi, de mon côté, avec l'affaire Monette, ils vont comprendre que l'essence de la famille est importante dans cette émission de radio-là, je pense, hein? Ah, bien, c'est sûr. Écoute, si on veut avancer, de toute façon, c'est des valeurs qu'on a perpétuées au fil des ans, autant chez ta famille à toi que chez la mienne. Ben, c'est ça. Puis, je pense, je pense, c'est pour ça que cette émission de radio-là, avec, avec, avec les valeurs qu'on a, qu'on a cliquées ensemble, qu'on a réussi à amener cette émission-là, ben, au moins que cette idée d'émission-là va aller sur le côté autant familial que professionnel. Mais, hey, écoute, avant, avant, avant de rentrer tôt d'insentiment, là, les gens vont en prendre à nous connaître en masse pendant l'année, là. Je veux juste, je veux juste expliquer aux gens, parce que moi, ce qui, tu sais, à travers la province, tous les gens que je rencontre, les gens de magasins, le magasin BC Sport, il se démarque par beaucoup de qualités, dont les spécialités que vous avez. C'est quoi les spécialités du magasin pour situer les gens de l'Abitibi s'ils ont des affaires bien précises qu'ils veulent avoir? Qu'est-ce que vous avez dans le magasin qui vous spécialise? Ben, à l'origine, le magasin a démarré parce que c'était une spécialité en archerie. Moi, quand je suis arrivé à Moss, je pratiquais déjà le tir à l'arc, je chassais à l'arc, puis il a vraiment développé une spécialité, je te dirais aujourd'hui, au niveau provincial et même au niveau national. C'est gré faire ça, évidemment, nous autres, notre réseau de compétition, c'est étendu jusqu'au niveau international, on a fait en sorte qu'on a développé une expertise en archerie, puis qu'aujourd'hui, on est capable de la transmettre chez nos clients, chez les archers-chasseurs, entre autres. Par la suite, écoute, on a agrandi le magasin, on a développé, au fil des ans, après l'archerie, c'est ajouté, bon, de la chasse en général, c'est ajouté de la pêche, ensuite le vêtement, ensuite le plein air. Aujourd'hui, on est rendu vraiment à l'étape plein air, puis à l'étape de, on offre toute la gamme de produits en chasse et pêche pour satisfaire à peu près tout le monde. Ça veut dire que les gens de l'Abitibi, s'ils vont chez BC Sport, c'est un one-stop shopping, comme on dirait dans l'industrie. Vous avez tout, tout, tout ce que ça prend pour les gens, pour aller n'importe quelle activité, ce que ce soit de plein air, de chasse ou de pêche, la destination, ça va être à votre magasin. Ben oui, peu importe, ça va être quoi l'activité, on a ce qu'il faut pour répondre aux besoins des gens. Bon, ben écoute, moi, ça me brûle les lèvres depuis que je te parle tantôt, puis je me retiens, puis même dans mon intro, t'as vu, j'ai bafoué un peu parce que ça m'excite au plus haut point, ce que je vais dire là, mais là, vous étiez situé dans le centre-ville de Hamos, right, c'est ça? Oui, exactement. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive avec Bécisport, là? Ok, ben, Bécisport, dans le centre-ville, on avait un local qui répondait quand même à nos besoins, mais ça fait une dizaine d'années que j'étais là, on a pris beaucoup d'expansion, on manquait de place dans notre local, puis mon rêve de départ, moi, c'était une grande surface depuis les tout débuts, fait que c'est ce qu'on a développé, puis maintenant, aujourd'hui, ben, Bécisport a déménagé, on est maintenant rendu au 1162 route 111 S. On est situé, en fait, juste à côté du marché de l'économie et des jouets de loisirs, en face de Hamos Toyota. Ok, fait que là, si je ne me trompe pas, vous êtes rendu sur la grande route, parce que, tu sais, quand j'avais été te voir, je savais que tu rêvais à ça, mais là, c'est concrétisé. Vous êtes sur la grande route, à travers les plus grands commerces, ben là, Bécisport va être rendu avec, même, je pense que tu me disais, vous avez un excellent, un très grand stationnement maintenant. Ah oui, ah oui. Mettons qu'un chasseur arrive avec sa roulotte, son bateau en arrière, plus son couple d'amis qui, eux aussi, ont une roulotte, et eux aussi un bateau, il n'y a aucun problème, seulement il va pouvoir virer dans la cour, personne ne va avoir à reculer. Il va y avoir de la place en masse. Ah, il y a de la place en masse. Ça, c'est le fun. Écoute, Gaétan, il faut dire aux gens qu'en fin de semaine, c'est ta grande ouverture, c'est en plein ça, parce que moi, je descends, je descends, ben naturellement, on a dit que c'est une affaire de famille, donc je descends à mes fils, on va aller là-bas pour renseigner les gens sur les techniques de chasse, les leurres de chasse, mais tu vas-tu avoir d'autres pro-staffs qui vont être là-bas? Ah, mon Dieu, ça va être, c'est un méchant parti toute la semaine. On va commencer dès jeudi. À partir de jeudi et vendredi, j'ai la compagnie SportsChief qui sont présents de jeudi jusqu'à samedi soir. SportsChief, c'est des vêtements de chasse spécialisés, c'est des bottes de chasse, c'est tout ce qui va à traire, tout ce qui a à traire, mettons vraiment bottes et équipements, vêtements, etc. Ils sont là avec des spéciaux, c'est vraiment fantastique. Avec eux autres, on a le représentant de la compagnie Tika, Saco, Bochnell, Excalibur chez les Arbalètes qui est présent. OK. J'ai ensuite Claude Chartrand de Browning Canada qui va être là lui vendredi et samedi. Si bon, Gaétan, tu es prêt à faire déblasser tous les plus gros nôtres de l'industrie, ils vont être en ton magasin en fin de semaine? Ah, j'en ai une couple d'autres. Je vais avoir deux pros de pêche avec la compagnie Pure Fishing qui est une compagnie très connue au niveau des pêcheurs qui va être présente. Écoute, j'ai les Bad Boys Extreme, l'équipe de chasseurs à l'arc qui vont préparer même leur sortie de leur deuxième DVD, vont être présents pour rencontrer les gens. J'ai le Flying Dead Team qui est un groupe de chasseurs de Val d'Or, c'est des jeunes qui chassent la sauvagine, ainsi qu'un peu le gros gibier pour une partie du groupe qui vont être présents aussi pour rencontrer les gens. Je vais en voir évidemment Stéphane Monnette de la ferme Monnette qui t'occupe de l'animation. Je peux te le garantir qu'il va être là celui-là, moi je suis certain en tout cas. Ce qui est intéressant c'est que samedi, qui est vraiment le clou du spectacle, si on peut appeler ça comme ça notre semaine, samedi j'ai un 5 à 7, les gens devaient s'inscrire, c'est encore le temps de s'inscrire, t'appelles au magasin, tu viens en personne, tu vas via notre compte Facebook ou encore tu viens à notre site web qui est le bc-sport à commercial, excuse-moi, bc-sport.ca, c'est bc-sport avec un trait d'union, bc-sport.ca, tu t'inscris, puis les gens qui sont présents samedi, premièrement pour le 5 à 7, ils vont avoir des rafraîchissements en fin de journée, puis en fait de ça, j'ai plus de 10 000 dollars en cadeaux à faire tirer aux gens présents. C'est bon, ça va être une grosse, ça c'est samedi soir, c'est en plein ça? Ça, ça va être samedi, on va commencer en fin d'après-midi. Puis je pense que chaque personne qui sont inscrits vont recevoir un cadeau aussi, quand ils vont être présents au 5 à 7, chaque personne qui se présente au 5 à 7 pour recevoir les 10 000 dollars de prix que tu vas faire tirer, mais c'est sûr que tout le monde, quand ils vont venir chercher, qu'ils vont s'être inscrits, qu'ils vont venir dire leur nom, ils vont avoir eux aussi un cadeau automatique. Oui, ils vont avoir une surprise, il y a des surprises pour tout le monde. Wow, ben écoute, je pense que ça va brasser le B2B à grandeur et c'est tout à ton honneur d'avoir ça directement à Amos. Fait que j'invite les gens qui nous écoutent, qui nous entendent, venez nous voir la gang. C'est sûr que jeudi, vendredi, on va être là pour vous donner des informations, mais le gros du party va se faire samedi soir au 5 à 7 et c'est là que tous les prix vont se donner, donc c'est à ce temps-là, si vous avez deux heures à vous booker dans votre fin de semaine, c'est là d'être. Ben écoute Gaétan, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Ça m'a fait plaisir. Ben écoute, Radio Chasse et Pêche ne fait que commencer et je suis très 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 honoré de pouvoir faire ça avec la gang de BC Sport. Ça m'a fait plaisir. Écoute, on invite les gens à venir nous voir. Merci Gaétan et c'est sûr qu'à travers nos chroniques, on va se parler à toutes les semaines. Excellent. Fait que moi je pars et je m'en vais rejoindre en Abitibi. Merci, bye bye. Merci, bye bye. Donc, vous voyez bien qu'en fin de semaine, ça va être toute une fin de semaine en Abitibi. Je vous invite personnellement à venir me rencontrer chez BC Sport à l'ouverture de son nouveau magasin. Pour ma part, je m'aperçois que le temps est filé très rapidement. C'est le fun de parler de notre passion, mais le temps est très 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 rapide. L'émission achève déjà, on tire à sa fin. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Moi, Stéphane Monette, je tire ma révérence et je m'en vais naturellement en forêt. Donc, pensez à ça. La nature, elle ne nous appartient pas. On l'emprunte à nos jeunes. On se reparle la semaine prochaine, la gang. Ciao. Sous-titrage ST' 501